Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer le déroulé de l'atelier de réalisation d'un très court film d'animation inspiré de copier cloné. Dans le film, on va simuler une interface d'application de production de viande. On y choisit l'espèce animale élevée, le service marketing nous demande de faire des mélanges et de fil en aiguille, la machine va s'emballer. Le film va être réalisé dans la technique du papier découpé. Vous allez donc commencer par découper tous les éléments du film, les trois animaux et l'environnement informatique et on fait bien attention de ne rien perdre. On installe le fond et le téléphone sera disposé parallèlement au plan de travail. Il faut s'assurer qu'il soit bien fixé, rien ne doit bouger quand on déclenche une photo. Avant d'animer, il faut installer Stop Motion Studio sur le téléphone et paramétrer les réglages de prise de vue. L'exposition en fonction du type d'éclairage, la fréquence de défilement, ici on va choisir 10 images par seconde. Pour vous repérer dans votre animation, vous avez ici ce que l'on appelle la pelure d'oignon. Elle permet de voir en surimpression la dernière photo capturée. Ça vous permet de vous rendre compte du décalage entre l'image en cours et l'image précédente. A tout moment, vous pouvez visualiser l'animation là où vous en êtes. Les éléments qui ne bougent pas sont fixés avec de la gomme taquante. Pour certains éléments, vous devez substituer le bouton cliquer au bouton normal. Voilà le menu de choix de l'espèce animale. Vous voyez qu'il y a des éléments que l'on déplace, comme la souris, et d'autres que l'on substitue, comme la bulle de croissance ou la vente de l'animal. Avançons un peu plus loin dans l'animation. On simule ici le glisser-déposer pour l'ajout d'une nouvelle espèce animale. Dans cet exemple, c'est le mouton. Vous découpez la partie que vous voulez ajouter et nous avons une chimère. On recommence les mêmes étapes et on ajoute un menu d'espèce exotique. A partir d'ici, la mutation génétique devient incontrôlable et on va animer le plantage du système informatique. C'est le moment de donner libre cours à vos idées. Voilà, le film est fini. Il ne reste plus qu'à l'exporter. Plus tard, si vous le souhaitez, vous pourrez y ajouter de la musique et des bruitages. Sous-titrage Société Radio-Canada A l'issue de ces deux heures, vous aurez appris à faire du cinéma d'animation. avec un téléphone et à créer en équipe. On prendra un temps de visionnage et d'échange et il sera temps de se dire au revoir.